« Rage Against the Machisme » de Mathilde Larrère, lue par Lola Neymarck. « On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. » Virginie Despentes, Libération, 1er mars 2020 7 mars 2020 Des associations féministes se sont donné rendez-vous place des fêtes à Paris pour une manifestation nocturne jusqu'à République, la veille de la journée internationale des droits des femmes que d'aucuns persistent à appeler « la journée de la femme » et des robots ménagers. Joyeuse, revendicatrice, massive, la manifestation se déploie au champ de « Nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes et radicales et en colère ». Slogans, pancartes, graffitis et collages laissés sur le trajet donnent à lire tous les enjeux féministes du moment. Les allusions au César attribuées quelques jours auparavant à Roman Polanski « J'accuse l'homme, j'emmerde l'artiste », graffité à République. Au départ d'Adèle Haenel de la cérémonie, à la prise de parole d'Aïssa Maïga, au film de Céline Sciamma, sont nombreuses. « Nous sommes l'armée d'Adèle. Vous n'éteindrez pas les jeunes filles en feu. » Le « On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde » du texte « Claque » de Virginie Despentes est souvent repris, parfois radicalisé en « On se casse plus, on casse tout » ou « On se lève et on se soulève ». Les colleuses de stop féminicide sont à l'action. L'appel à la radicalité, à l'action directe est assumé. « J'ai hésité entre une pancarte et un lance-flamme. Prends garde, sous nos seins, la grenade. La cup est pleine et ça va saigner. » Ni la terre ni les femmes ne sont des territoires de conquête, peut-on lire sur la banderole de tête des écoféministes. « Rage féministe » est taguée à la sortie du métro. Les féministes s'affichent anticapitalistes, antiracistes, internationalistes. Les associations LGBTQIA+, sont très présentes. « God save the Gwyn » sur les murs. Mais les forces de l'ordre gazent ces milliers de femmes qui crient « Siamo tutti antifascisti ». Nous sommes tous antifascistes, en claquant dans leurs mains. Puis les matraquent, les traînes, les poussent dans le métro, en arrêtent une demi-dizaine qui passeront plus de 24 heures en garde à vue. Une amie place de la République garde le moral et nous dit « C'est bon, ils nous prennent enfin au sérieux ». Il faut avouer que dans une histoire du féminisme, faite de flux et de reflux, nous vivons depuis quelques années un flux magnifique, « d'éther » comme on dit. Pour moi qui ai connu les 8 mars maigrichons, où nous ne parvenions qu'à peine à arrêter la circulation, quel changement, quel souffle ! Il est d'usage de parler de troisième vague pour qualifier ce moment féministe, qui ne saurait se limiter à la France mais concerne le monde entier. 2018 fut l'année où le plus de femmes se sont mobilisées dans le monde. Entre les Women's March massives aux États-Unis, la mobilisation des Irlandaises, des Argentines puis des Polonaises pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. 2019 a été marqué par d'intenses mobilisations contre les violences faites aux femmes. « El violador eres tú », le violeur « c'est toi », des Chiliennes, est devenu l'hymne international contre l'oppression, les violences sexuelles et leur impunité aux quatre coins de la planète. Mais ce sont aussi des années de recul, ce que l'on appelle le « backlash », retour de bâton. Si l'IVG a été arraché par les Irlandaises, les Argentines ont perdu ce combat, et le gouvernement polonais tente régulièrement de revenir sur ce droit. Viktor Orban, en Hongrie, dénonce l'égalité femmes-hommes. Jair Bolsonaro, au Brésil, a placé son mandat sous le signe de l'antiféminisme, et Polanski, sous le feu d'accusations de violences sexuelles, a donc reçu en France un César du meilleur réalisateur, avec les applaudissements de la salle. Le confinement que nous avons vécu en 2020 a partout accentué les discriminations, violences, inégalités de genre, menacé le droit à l'IVG, aggravé la charge mentale, ce alors que les professions féminines, sous-payées, étaient en première ligne face au Covid-19.